30 minutes, tamisage, broyels, tamisage, etc. pour les deux, traités et non traités. Et voilà ce que... Donc, voilà. Alors, nous avons fait une analyse de la qualité nutritionnelle et fonctionnelle, de la composition chimique, matière sèche, etc. Je passe rapidement à les fritats, il y a beaucoup d'analyses. Alors, analyse de la qualité nutritionnelle, blé tendre, pardon, biscuits de lentilles traités et biscuits de lentilles crues. Voilà ce que nous avons obtenu. Composition chimique, facteur antinutrationnel, etc. Donc, alors, nous avons fait aussi un test dégustation à la fin pour voir quelques aspects sensoriels comme le goût et l'arien-goût, pouvoir apéritif, texture, couleur, etc. Voilà, donc, c'est des chiffres un peu barbares, c'est beaucoup de chiffres, mais ce que l'on peut retenir, c'est qu'avec le traitement thermique, il y a une diminution de la teneur en subréducteur, en l'épi de toto, etc. Je passe rapidement sur la qualité nutritionnelle. Ce travail a été publié plusieurs fois, donc, vous pouvez le trouver. Alors, l'activité antioxydante, c'est très important, parce que les lentilles, ils sont très riches en facteurs antinutritionnels, mais leur avantage, c'est qu'ils peuvent donner une seconde vie, c'est l'activité antioxydante qui est vraiment intéressante. Donc, le DPPH, la BTS, etc., les biologistes le connaissent mieux que moi. Donc, l'analyse comparative de l'activité antioxydante des biscuits relève une nette amélioration chez le biscuit de lentilles. L'incorporation de la farine de lentilles crue renforce l'activité antioxydante des biscuits. Voilà donc les chiffres indicateurs de l'activité antioxydante. Cependant, ce pouvoir antioxydant est déprécié après l'utilisation de la farine de lentilles traitée. Alors, donc, farine de lentilles traitée. Donc, l'évaluation censorelle, on a fabriqué un biscuit. Sous-titrage Société Radio-Canada